Rock and Pop Stories Journey Don't Stop Believing 1981 Don't Stop Believing n'est pas le plus connu de Journey, mais c'est sans doute celui qui a eu la plus longue vie. A partir de 1981, le groupe de San Francisco vit ses plus belles années. C'est l'arrivée au champ de Steve Perry en 77 qui a donné un coup d'accélérateur à leur carrière. La venue de Jonathan Cain au clavier en 1981 a renforcé leur popularité croissante. Nous les retrouvons au moment où ils préparent ce qui sera déjà leur huitième album, Escape. En plus de ses talents au clavier, Jonathan Cain est un compositeur prolifique et Don't Stop Believing lui doit beaucoup. La phrase « Strangers waiting up and down the boulevard » est une allusion à Sunset Boulevard à Hollywood sur lequel de nombreux rêves de gloire viennent d'échouer. Cain l'explique « J'étais à Hollywood tentant de percer. J'étais un peu perdu. J'ai téléphoné à mon père lui demandant si c'était mieux pour moi de rentrer à Chicago et d'oublier mon rêve. Il m'a dit « Non, ça va finir par arriver. Ne cesse pas d'y croire. Don't Stop Believing. » Et il écrit la chanson avec Steve Perry et le guitariste Neil Scone. « Don't Stop Believing » surgit d'une répétition à Auckland. Scone a lancé une ligne de basse sur laquelle il a greffé les accords de guitare pour le refrain. Là-dessus, Steve Smith, le batteur, a ajouté sa partie en employant beaucoup de tomes. Et Cain et Perry ont achevé le texte. La structure de la chanson est tout à fait inhabituelle, démarrant par un instrumental au piano, suivi d'un premier couplet, une autre partie instrumentale, un deuxième couplet, puis une sorte de pré-refrin, nouvel instrument, troisième couplet, nouveau pré-refrin, instrumental et enfin le refrain. Ce qui fait que la phrase du titre « Don't Stop Believing » n'apparaît qu'autour de 3 minutes 20. Cain nous explique son but avec cette chanson. « Je suis un grand fan de Springsteen et il a le don de parler des gens et de leur quotidien dans ses chansons. Je voulais que nous arrivions comme lui à établir une connexion avec nos fans, une manière de leur dire « Nous chantons pour vous, nous parlons de votre vie ». Publiée le 6 octobre 1981, la chanson va grimper jusqu'à la 9ème place du hit américain. Mais ce n'est pas fini. L'album Escape est lui numéro 1 et restera classé 152 semaines dans les charts US. « Don't Stop Believing » est utilisé dès 1982 dans un jeu vidéo Atari, Escape, qui met en scène le groupe et son environnement dans un graphisme évidemment primitif. Elle est aussi la conclusion de la comédie musicale de Broadway « Rock of Ages ». « Don't Stop Believing » clôt le dernier épisode de la dernière saison de la mythique série « Les Sopranos ». Enfin, elle est le moteur de leur album « Cuitest Hits » de 1988, qui va se vendre à 15 millions d'exemplaires rien qu'aux Etats-Unis. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada